On ne fait pas du business uniquement pour de l'argent. Ça, c'est du capitalisme ultra-libéral. Et pour ceux qui l'ont oublié, c'est ce même capitalisme ultra-libéral qui consiste à dire que l'objectif, c'est le profit, peu importe les prix à payer, qui a conduit à l'esclavage, à la colonisation et même au néocolonialisme. Dans cette vidéo, je me propose de voir avec vous 10 business dans lesquels il ne faut pas vous lancer. 10 business qui rapportent de l'argent, mais qui sont clairement très dangereux. Donc, le 8e business est un business qui va certainement déplaire à beaucoup de personnes parce qu'il va être question de parler d'alcool. Restez jusqu'à la fin parce que je suis sûr que cette vidéo va être d'utilité publique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre communauté. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la clouche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos comme celle-ci. Et puis, deuxième, dans la barre de description, je te mets un lien pour accéder à une vidéo de formation gratuite sur le business Amazon. Amazon, c'est un business qui permet à plusieurs personnes de gagner leur liberté financière. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, rendez-vous dans la barre de description. On a très prochainement nos prochaines journées de formation et c'est une très bonne nouvelle parce que beaucoup attendent ça depuis longtemps. Donc, on va se retrouver à Paris et ce sera le 28 mai. La bonne nouvelle, c'est qu'on va arriver pour la première fois à Libreville le 7 mai pour parler cette fois-là de vente, quelle stratégie mettre en œuvre pour développer son activité. Et la même thématique sera vue à Francfort en Allemagne. Pour réserver vos places, donc pour toutes ces dates-là, rendez-vous dans la barre de description. Vous avez des liens qui vous conduisent sur des pages où vous avez toutes les informations nécessaires. À Francfort, ce sera le 21 mai. Alors aujourd'hui, je voulais voir avec vous 10 business à éviter parce que ce sont des business qui, comme on va le voir tout de suite, peuvent réellement causer beaucoup plus de dégâts que l'argent qu'ils vont apporter. Business numéro 1, les brocantes. Si vous avez été en Afrique, alors vous avez certainement été marqué par la présence des brocantes dans nos grandes capitales. De quoi est-ce que je parle ici ? Il s'agit de ces grandes boutiques dans lesquelles on retrouve tout et son contraire. Le principe, c'est simplement d'aller en Europe, de ramasser des produits qu'on n'utilise plus en Europe et de les ramener pour les vendre en Afrique. Oui, je vois beaucoup de gens ici en Allemagne, en France, en Belgique, en Suisse qui font des brocantes. Et qu'est-ce qu'ils font ? En réalité, ils ramassent des éléments à gauche, à droite et bien souvent des produits qu'on n'utilise plus du tout ici, des produits même qu'on a jetés. Et ils disent non, 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 non. Ne les jetez pas à la poubelle. Donnez-les-moi pour que j'aille les donner à mes frères en Afrique. Et donc, du coup, voilà aussi le genre de business qui maintiennent dans l'idée des Occidentaux qu'ils sont supérieurs aux Africains. Qu'est-ce que vous penseriez d'un peuple qui consomme ce que vous, vous ne voulez même pas pour votre poubelle ? Donc, premier business à clairement éviter, ce sont les brocantes. Deuxième business à éviter, les friperies. Si, comme moi, vous avez grandi en Afrique, alors il y a de très fortes chances que vous vous soyez vêtu tout au long de votre enfance au travers de la friperie. De quoi il s'agit ? Simplement de personnes qui, comme précédemment, vont en Europe, collectent des vêtements que personne ne porte plus, les ramènent en Afrique pour les vendre à petit prix. Alors, il est vrai que ça permet de résoudre une problématique concrète, c'est que les Africains n'ayant pas un fort pouvoir d'achat, des gens m'ont toujours privilégié le moins cher pour pouvoir se vêtir. Mais allons un peu plus loin. Qu'est-ce que ça traduit pour les Africains ? Ça traduit le fait simplement qu'ils sont la poubelle du monde. Ils s'habillent avec les vêtements que personne d'autre ne veut plus porter dans le monde entier. Et qu'est-ce que ça traduit pour les Occidentaux ? Ça traduit qu'ils sont les dominants, les généreux, qui donnent aux autres leurs poubelles, à la limite, pour que ces derniers puissent les arborer. Voilà pourquoi je pense que c'est un business qu'il faudrait clairement arrêter. Moi-même, quand j'étais gamin, je suis passé par là comme beaucoup d'Africains. D'ailleurs, je me rappelle très bien la première fois de ma vie où j'ai dû porter des vêtements qui étaient neufs. C'était après mon baccalauréat. Vous dire, toute mon enfance auparavant, je n'ai pas souvenir. Alors oui, si, de temps en temps, quand ma mère faisait ses déplacements à l'étranger, elle ramenait effectivement des vêtements. Mais dans mon quotidien, quand il fallait que je m'achète quelque chose, j'allais systématiquement vers la friperie à cause d'une question de pouvoir d'achat. Par contre, aujourd'hui, il est évident qu'on peut investir localement pour créer des alternatives, pour pouvoir permettre aux Africains de s'habiller moins cher. De plus en plus d'entrepreneurs se positionnent sur ce type de segment-là. Et donc, plutôt que de collectionner les vieux vêtements partout dans le monde entier pour venir donner cette poubelle aux Africains, pourquoi pas se questionner pour pouvoir créer sur place des petites usines qui vont permettre de produire des vêtements pas chers pour les mettre à disposition du public ? Si, comme moi, beaucoup d'Africains avaient le choix entre la friperie et des vêtements fabriqués localement neufs, il est évident que tout le monde irait vers des vêtements locaux neufs. Donc, je pense qu'au travers de ce problème-là, il y a un shift que vous pouvez faire avec votre business. Troisième business à éviter, l'importation systématique des matériaux de construction. Quand vous entrez dans certaines maisons ou dans certains hôtels, dans nos pays en Afrique, des hôtels qu'on peut admirer par leur beauté, ce qui est frappant, c'est de se rendre compte qu'en fait, l'hôtel que l'on voit là, l'essentiel de ce qui est sur place vient de l'étranger. Heureusement, des gens comme Dangote nous ont sauvés en produisant du ciment sur place, mais avant même, le ciment venait de l'étranger. Vous imaginez ? Et c'est encore le cas dans certains pays. D'ailleurs, Dangote n'est pas encore partout. Mais de quoi est-ce qu'il est question ici ? Il est question de dire que quand vous faites ça, quand vous allez acheter vos carreaux en Italie, vos carreaux en Belgique, alors que sur le continent africain, vous avez de plus en plus de pays qui investissent pour avoir des usines de fabrication de carreaux, comme c'est le cas par exemple au Sénégal, c'est un non-sens. C'est clairement un non-sens. Il faut privilégier les carreaux faits localement ou du moins les autres matériaux. Peut-être que les carreaux, vous allez me dire, « Oui, mais les carreaux au Sénégal ne sont pas tout aussi jolis que les carreaux venus, je ne sais pas moi, d'Italie. » Ok, mais les portes, on a de très belles portes en bois. On a des matériaux locaux qui sont nobles, avec lesquels on peut faire de très belles choses. Mais les gens ne les prennent pas pour aller prendre uniquement des produits qui viennent de l'étranger pour venir les mettre dans leur construction locale. Donc moi, clairement, je pense que c'est à proscrire. Parce que quand on fait ça, qui est-ce qu'on enrichit ? On enrichit bien évidemment les pays qui produisent de ces richesses-là. On enrichit toutes les usines dans le monde entier qui fabriquent ces produits à l'étranger. Et nous, nous servons uniquement de consommateurs. Le quatrième business à éviter, c'est la vente des produits éclaircissants. Oui, vous savez bien qu'aujourd'hui, dans nos pays, malheureusement, on a encore ce complexe d'infériorité qui fait que l'on pense que tout ce qui est blanc est meilleur. Et donc du coup, qu'est-ce que les gens font ? Les gens essayent de s'éclaircir la peau pour pouvoir être davantage choquant, davantage être clair. Parce que c'est ça qui donne le sentiment qu'on est jeune. On va même voir parfois des gens qui ont un certain âge et qui se mettent des produits sur la peau en pensant que ça va les rajeunir. Nonsense ! Tout ça, ce sont les traces d'un esclavage mental et d'une infériorité que l'on traîne avec nous. On a déjà fait beaucoup d'articles dans lesquels on a condamné ça et on a dit aux gens, oui, c'est pas bien. Maintenant, je pense que la solution, c'est aussi de parler aux entrepreneurs, de parler aux gens qui font venir ces produits pour leur dire stop les gars, arrêtez avec ce business. Vous êtes en train d'aliéner davantage nos populations et on n'en a clairement pas besoin. Sortons des produits éclaircissants, de quelque forme qu'il soit. Sortons de là et assumons la beauté de notre mélanine. Cinquième business à éviter, la vente des faux médicaments. Ça, c'est peut-être l'un des business les plus graves qui soit. Vous savez que seulement 30% des gens en Afrique achètent leurs médicaments en pharmacie. 30% à peine, 70% achètent leurs médicaments dans un marché noir. Moi, j'ai grandi en voyant ma grand-mère, c'était l'une des spécialistes pour faire ça, aller voir les petits au bout des... au corner dans le quartier pour leur demander « Eh mon fils, j'ai tel symptôme, j'ai ceci, cela. » Et le gars, il se prend pour un pharmacien et il conseille des produits. Incroyable, incroyable ! Des gars qui n'ont aucun background scientifique, biologique, technique et qui deviennent des pharmaciens au quartier. Combien de personnes meurent dans nos pays tous les ans à cause d'erreurs médicamenteuses ? Combien de personnes ? On n'en parle pas. Ça, c'est un business qu'il faut clairement arrêter. Si vous êtes dans ce secteur, sachez que vous contribuez à tuer littéralement les gens. Et donc, je pense qu'il faut simplement arrêter ça très rapidement. Il faut aussi souligner ici que beaucoup d'étrangers font ces business dans nos pays. Des Russes, des Chinois, des Libanais, des Indiens qui ramènent des produits fabriqués généralement dans leur pays pour venir refourguer ça aux Africains. C'est inadmissible. Alors, il est vrai que nos gouvernements doivent impérativement sévir à ce niveau-là et sévir beaucoup plus fermement. Mais il est aussi vrai qu'il est peut-être grand temps pour les Africains de s'assumer et de créer eux-mêmes des produits de leur propre pharmacopée pour pouvoir soigner les populations. Voilà un secteur qui est libre, un boulevard qui existe parce qu'on est d'accord que quand il s'agit de se soigner, les gens ne comptent pas. Donc les amis, investissons plutôt dans la pharmacopée africaine. Pire encore, je pense que vous le savez certainement, mais dans nos écoles aujourd'hui, nos jeunes sont de plus en plus drogués. Les jeunes prennent des tramolles et je parle plein d'autres comprimés qui ne sont rien d'autre que des drogues. Des drogues de plus en plus dures. On a vu par exemple des vidéos de jeunes filles qui se faisaient abuser parce qu'elles étaient sous emprise de drogue. Où est-ce qu'elles prennent ça ? Ces produits ne sont pas fabriqués sur place. Ils viennent de l'étranger. Et il y a des gens, clairement, dont c'est le business de revendre ce genre de poison à nos populations. Et tous ceux qui sont là-dedans, de près ou de loin, les amis, arrêtez ça. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui aux enfants des autres, demain, ça arrivera peut-être aux vôtres. Que diriez-vous à ce moment-là ? Il faut couper l'herbe à ce type d'initiative pour que ce type de business disparaisse complètement de nos pays. Le sixième business qu'il faut définitivement arrêter dans nos pays, ce sont les pyramides de Ponzi. On en connaît plein. Des gens qui sont venus avec des projets dans lesquels ils promettent des rentabilités faramineuses aux Africains. Et ces derniers vont prendre toutes leurs économies pour aller investir là-dedans pour que quelques mois, années après, on commence à leur dire qu'on ne peut plus vous rembourser, que l'argent a fait ci, l'argent a fait ça. On en connaît tellement qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac. Chers frères et sœurs, arrêtons avec ce type de vol. Arrêtons avec ce genre de pseudo business dans lesquels on sait soi-même dès le départ qu'on est en train d'arnaquer des gens. Je vous ai fait une vidéo ici récemment dans laquelle je vous faisais écouter un jeune homme qui précédemment était dans l'IEP-Limal qui aujourd'hui est passé dans un nouveau système dans lequel il est en train de recruter des gens pour leur dire « Venez, soyons parmi les premiers à être dans le business pour prendre le maximum d'argent et demain, quand on se sera rémunéré, si le business se casse la gueule, ce n'est pas grave, on aura récupéré notre argent. » Donc, les gens entrent là-dedans en sachant déjà dès le départ que c'est un système de vol, d'une pyramide de Ponzi qui va s'écrouler et tout ce qu'ils veulent faire, c'est être parmi les premiers. Quelle méchanceté ! Quelle méchanceté ! Il faut clairement sortir de là. Septième business, c'est la vente des poissons et des poulets congelés. Vous savez que dans nos pays, vu que nous ne parvenons pas bien souvent à produire suffisamment de nourriture, il y a l'importation de nourriture. On fait venir du poulet, du poisson et même des légumes parfois de l'étranger. Ça, vous le savez. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce business-là, aujourd'hui, enrichit énormément de personnes sur le continent. Comment ? Ils vont prendre des produits en Europe, bien souvent, avec très peu de contrôle à nos douanes, font entrer chez nous une marchandise qui n'a pas été contrôlée, une marchandise qui a connu des ruptures de la chaîne de froid, des marchandises qui ne sont simplement pas de bonne qualité. Une étude avait été faite au Cameroun à l'époque du feu qui démontrait qui démontrait que près de 80%, je pense, des produits que l'on consommait venant de l'importation de poulet étaient impropres à la consommation. Plus de 80%. Vous imaginez ? Tous ces produits étaient bourrés de produits chimiques et toxiques. Et voilà ce que nos populations mangent. Mais certaines personnes s'enrichissent avec ça. Clairement. Parce que ce sont des Africains qui font ce genre de choses. Qui vont trouver un partenaire à gauche, à droite qui leur donne de la nourriture et qui viennent ramener des produits congelés. On a des entreprises comme Congel Cam au Cameroun et d'autres ailleurs. Il y a eu un scandale il y a quelques jours pour Congel Cam au Cameroun. Congel Cam, c'est une entreprise qui appartient à un des hommes les plus riches du Cameroun. Et qu'est-ce qu'on a découvert ? Qu'ils vendaient aux populations du poisson avarié. Vous imaginez ? Des gens ont mangé ce poisson pendant des jours et des jours. Plusieurs personnes sont tombées malades. Il y a eu plein de témoignages avant qu'il y ait une inspection qui ne soit faite et qu'on découvre le pot au rose. Mais comment est-ce possible ? Ces business-là, on devrait les arrêter et plutôt investir pour développer localement la pêche et pourquoi pas l'élevage de poulet. Le huitième business qu'il faudrait clairement éviter, c'est l'importation des vins et des liqueurs. Et c'est ici que l'acteur meurt. Puisque les Africains sont de grands consommateurs d'alcool, je sais que c'est ici que beaucoup de personnes vont dire « Philippe, là, on n'est pas d'accord avec toi. » Oui, 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 je sais. Parce que quand ça te touche personnellement, eh bien là, tu réagis. Je pense qu'il faut arrêter avec les importations de vin et de liqueur en Afrique parce qu'on ne peut pas être un peuple qui veut se développer et être un peuple de soulard en même temps. Nos pays boivent extrêmement trop d'alcool. Et nos pays, et je vais le dire si ça va encore choquer, travaillent peu comparativement aux autres. Oui, vous savez qu'en Asie, en Chine par exemple, on travaille 60 heures par semaine. En Afrique, quand on travaille 30, 35 heures par semaine, on fait le malin. En Asie, ils travaillent 60 heures par semaine. Des pays comme le Japon, les gens meurent de burn-out au travail. Je ne dis pas qu'il faut arriver à ces extrêmes, mais je n'ai jamais entendu qu'un Africain meurent de burn-out parce qu'il travaillait trop. Non, c'est souvent le contraire. À partir du jeudi après-midi, on est déjà en week-end, dans l'esprit des gens. On ne travaille pas assez. Et du coup, quand on ne travaille pas assez, qu'est-ce qu'on fait quand on sort du travail ? On va dans les bars. Je suis toujours très gêné quand je rentre au pays de voir mes camarades de classe avec des ventes comme s'ils avaient des grossesses de 8 mois. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de l'alcool ? Les gens boivent pour essayer d'oublier leur chagrin, essayer d'oublier la difficulté de la vie plutôt que de mettre leur ingéniosité au service du travail. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'en sortir ? Plutôt que de tomber dans la déprime et de me dire que tout est fini pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir ? Voilà ce qui devrait préoccuper les Africains. Au lieu de ça, on tombe dans la facilité de l'alcool. Un pays comme le Cameroun boit par an l'équivalent d'un fleuve qui s'appelle le Voury. Le Voury, c'est un grand fleuve au Cameroun. Vous pouvez vous renseigner. Par an, la consommation d'alcool. Vous savez où va tout cet argent ? Chez Castel. Qui est Castel ? Multinationale française que l'on retrouve au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Solibra, ainsi de suite. C'est la même entreprise qui change juste de nom derrière. Tout cet argent va déjà chez eux. Mais comme si ça ne suffisait pas. Maintenant, il y a des Africains qui ont décidé d'aller un peu plus loin. Le Cameroun, par exemple, est le premier consommateur de vins Bordeaux au monde. Vous imaginez ça ? De vins. Or, bien évidemment, de la France. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable, n'est-ce pas ? Des pays pauvres, très endettés, qui se retrouvent champions en consommation d'alcool étrangers. Non, non. Je pense que si vous êtes dans ce type de business, et il y a beaucoup de personnes qui sont là-dedans, qui ont des caves, chaque fois que je rentre au pays, on veut me faire découvrir une nouvelle cave. Moi, je ne bois pas fondamentalement de ce genre de choses. Mais il y a tout le temps des gens qui sont à la... Le nouveau business à faire, c'est une cave. Comment ouvrir une cave ? Cave, 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 cave. Des cavistes. Tout le monde veut ouvrir une cave pour saouler les populations. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas boire d'alcool, ou bien que... Non, non, non. Fondamentalement, vous faites ce que vous voulez. Vous buvez ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous dire que la morale, non. Mais je dis, pour des pays qui veulent se développer, on ne peut pas être aussi dépendant d'alcool. On ne peut pas consommer autant d'alcool. Et symboliquement, je ne me lancerai jamais dans l'achat et l'importation d'alcool en Afrique. Neuvième business à ne pas lancer, les perruques. La vente des perruques. Oui, vous savez très bien que ce business-là, comme la plupart des business précédents, c'est des business-là où on achète des perruques en Asie et on ramène au pays pour faire habiller, décorer nos femmes. Alors, attention, je ne vais pas être dans la polémique ici des femmes qui portent des perruques ou pas. Fondamentalement, les femmes font ce qu'elles veulent. Elles sont libres de porter ce qu'elles veulent sur leur tête. À la limite, ce sont leurs propres déguisements. Elles mettent ce qu'elles veulent. Mais en termes de business c'est de manière stratégique. Je dirais plutôt que si on veut entrer dans l'univers de la perruque, il faut faire des perruques pour le continent africain et créer les usines de fabrication de perruques localement et arrêter d'avoir des usines qui sont un peu partout dans le monde entier où on achète et on vient produire sur place. Si on a des populations qui sont abonnées aux perruques et qui veulent absolument consommer des perruques, les perruques, ce n'est pas comme les produits éclaircissants. Ça ne fait pas de mal au corps. Il y a une question d'identité, une discussion philosophique qu'on peut avoir dessus. Mais comme les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent, moi je dirais plutôt que de continuer à ramener des perruques de l'étranger, créez des unités de transformation des perruques sur place et plongez-vous dans ce business qui génère par an en Afrique plus d'un milliard de dollars. Vous vous imaginez un milliard de dollars dans les perruques. Donc arrêtons simplement de faire j'achète, je revends. Si vous voulez vraiment faire ça, faites-la de manière sérieuse et créez votre usine localement. Dixième business à éviter de lancer en Afrique, la vente des vieilles voitures. Oui, malheureusement, on est toujours dans la même logique de prendre ce que les Européens ne veulent plus ou les Occidentaux pour le ramener en Afrique. Dans les vieilles voitures, il y a des voitures bien évidemment qui sont encore acceptables. Des voitures qui ont moins de dix ans en général, on va dire que si elles ne sont pas trop mal entretenues, ça va. Mais, et beaucoup d'États commencent d'ailleurs à limiter le nombre d'années pour les véhicules que l'on prend de l'étranger. La Côte d'Ivoire par exemple a une loi très stricte, cinq années simplement. Au bout de cinq ans, il y a des véhicules qui sont encore quasiment en très bon état. L'idée simplement, c'est de dire que l'Afrique justement doit cesser d'être un dépotoir, un dépotoir de véhicules usés. Pourquoi est-ce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument bannir ? Parce que, vous le savez très bien, la technologie va très vite. Et en dix ans, dans les voitures, ça n'a plus rien à voir. Absolument rien à voir. Quand vous prenez un véhicule de 2022, et vous prenez un véhicule de 2002, c'est le jour et la nuit. En termes de système de sécurité, en termes de système de freinage, bref, tout ce qui finalement va être, je parle de sécurité, parce que nos routes sont des cimetières ambulants. Énormément de morts. Ces véhicules-là, qui n'ont même pas de frein, qui ne sont pas entretenus, viennent devenus des armes de meurtre sur nos routes au pays. Donc, je pense que, d'une manière responsable, on ne peut pas continuer de perpétrer ça. Il faut y mettre un terme définitif. Voilà la liste des dix business que je voulais vous présenter. Mais si vous remarquez bien, la plupart de ces business ont ceci en commun que ce sont des business qui en réalité enrichissent les pays dans lesquels on prend ces produits pour venir appauvrir nos continents en sortant les devises de nos pays. La solution, bien évidemment, et puis l'autre caractéristique avant de parler de la solution, c'est que ce sont des business qui parfois simplement sont nocifs pour nos populations, qui tuent, que ce soit les poulets congelés, les poissons congelés ou même encore les vieilles voitures. Plusieurs de ces produits-là tuent les produits éclaircissants. Ça donne des maladies, ça donne des cancers, donc c'est nocif pour nos populations. et bien la solution elle est simple. Quand c'est possible, ramenez la production de ces produits sur place quand c'est possible et puis quand ce n'est pas possible avec l'argent que vous avez gagné, basculez vers un autre business, basculez vers quelque chose qui va être beaucoup plus durable, quelque chose qui va donner de la fierté à nos populations et arrêtez de véhiculer l'image que nous sommes les poubelles du monde. L'Afrique n'est clairement pas une poubelle mais parfois dans notre volonté de nous enrichir, nous nous comportons comme les pires capitalistes au monde en ramenant en Afrique des choses qui détruisent notre continent, détruisent notre estime de soi, détruisent notre réputation à l'étranger, tuent nos populations, rendent nos populations malades et la seule personne à qui ça bénéficie dans l'équation, c'est vous, le businessman. Clairement, ce n'est pas une équation que l'on peut tenir ou soutenir sur du long terme. Parfois même, certains ramènent des produits qu'ils ne consommeraient même pas pour eux-mêmes. Nonsense. Dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo et puis partagez cette vidéo pour que tous les Africains entendent ce message et d'un, arrête de faire ce type de business et puis deux, arrête de consommer ces produits-là. Hasta la vista, sohara.